Là, ici, au conseil de ville des Îles-Madeleine, parce qu'ils font des conseils de ville dans toutes les villes, même chose à l'Île-de-Madeleine. Donc, il y a des gens qui se questionnent, puis là, ils vont se présenter au micro, puis on va voir ici Madame Bourgeois. Là, ici, il y a de la musique, dans cette petite vidéo-là, ça dure à peu près 45 secondes. C'est parce que c'est des petits extras que j'ai fait pour TikTok. Fait que c'est pour ça, là. Fait que j'en ai, comme je pense qu'il y en a trois, là, qui a de la musique dedans. Fait que faites-en pas avec ça. C'est pas ton appareil, là, qui a un problème, OK? Donc, elle, elle a de la misère avec le fait de présenter des papiers pour sortir de son île. Puis, elle regarde comment est-ce qu'il l'accueille, puis comment est-ce qu'il fait faire ma boîte, puis comment est-ce qu'il n'est pas respectueux, le monsieur qu'on vient d'avoir, là, M. Valliquet? J'ai pas de problème avec ça. J'ai un problème à demander un papier pour entrer chez moi. Bon, bien, c'est bon, Mme Bourgeois, c'est noté. Je vous remercie. Est-ce que je peux prendre la question de M. Bourgeois, maintenant? Oui. Et si vous faites un sondage ou quelque chose comme ça, j'aimerais bien être avisé. C'est pas de problème. J'espère que dans votre marketing qu'il y aura ça, parce que ça serait le fun que la population des îles soit bien avisée qu'elle devra présenter une preuve pour sortir des îles. Il y a une perte de liberté en quelque part. Bien, c'est votre opinion. Je la respecte. Bien, c'est plus qu'une opinion. Mme Bourgeois, ça suffit. Je vais prendre la personne suivante. Désolée, mais je vais rectifier. C'est pas une opinion. C'est tout à fait votre opinion. C'est votre avis. Si je dois présenter un papier, c'est un fait. Oui, oui, bien ça... Écoute, il s'astine avec elle pour dire non, c'est votre opinion. C'est vraiment que votre opinion. C'est votre avis. On dirait que ça vaut ce que ça vaut et ton avis, c'est pas la réalité. Non, non. Si je dois présenter un papier, c'est qu'il y a une perte de liberté. Je peux pas me promener comme je veux. Tu viens de me dire qu'il faut que je présente un papier. C'est ça. Bon. Là, j'ai pas besoin de présenter de papier. À partir du 1er mai, je vais être obligé de présenter un papier pour sortir de mon île. Pas un code QR. Eux autres, ils n'auront pas de code QR. On est en année 1, là. Je te fais remarquer. OK? Mais là, pensez comme tu voudras, là. Des papiers, là. Un paquet de troubles, ça, là, à chaque fois. Fait que là, on va dire en année 2, là, on a vu l'expérience, là. Ce qu'on va faire, on va vous donner tout un code QR free, là. T'sais, là, pour toute la population, vous allez avoir votre passe illimitée à vie, hein? Votre passe archipel, vous êtes les animaux de la place. On va vous donner votre passe, vous allez pouvoir sortir. Quand vous allez vous sortir, ça va être plus facile. Au lieu de commencer à sortir votre permis de conduire, puis tout. Bien, là, tu vas arriver devant une petite machine, comme au métro. Ding! Tu vas pouvoir passer, là. Y'a pas de frais pour toi. Y'a pas de frais pour toi. Puis ça va être facile comme ça. T'sais? Fait que tu vas avoir le code QR de quelqu'un que, lui, c'est sa preuve, comme moi, quand je rajoute un billet de spectacle ou quoi que ce soit. Pour sortir, j'ai payé ma taxe de 30$, puis le résident, lui, va avoir sa passe illimitée pour pouvoir sortir. Là, à ce moment-là, y'a même pas ça. Faudrait qu'il faudra qu'il me présente ses papiers. T'sais? C'est sûr qu'il y a des gens qui disent, ah, ça va prendre un code QR. Pas pour tout de suite. Mais c'est eux autres, si ça irait dans ce sens-là, puis ça continue dans ce sens-là, c'est eux autres qui vont demander le code QR, non pas. C'est compris. Parce qu'ils vont dire, ouais, bien là, c'est pénible quand on vient pour sortir du site, là. Ça nous prend une demi-heure à chaque fois, mais il faut que je sorte du site, moi, là. Y'a-tu un moyen de faire ça plus rapide? Puis là, y'a plein de problèmes qui s'engendrent à ça. Un code QR illimité, ça serait pas long que, t'sais, un code QR, tu te donnes à quelqu'un d'autre, puis il arrive, puis ding. Fait que finalement, t'sais, ça sera pas long, ça va se retrouver sur Internet. Puis les touristes, ils vont prendre, ils vont graber ce code QR-là, puis ils vont s'en servir, puis personne va jamais rien payer, puis, t'sais. Fait que là, qu'est-ce que, ah, bien là, ça va être un autre problème, ça. Fait que qu'est-ce qu'on va faire en année 3, si on voit ça? Bien là, on va mettre des caméras, hein, avec ton code QR, puis on va l'associer à ton visage, pour pas que, t'sais, code QR, on sache que c'est toi aussi, là. T'imagines-tu? Fait que ça devient un contrôle total. Ça, on veut pas ça. On veut pas un contrôle de la population, là, pour taxer, t'sais. Ces gens-là, ce qui arrive, c'est que, comme lui, là, M. Valliquette, lui, il veut ça juste, là, pratico-pratique. T'sais, t'sais, il veut ça, là, il veut pas, il veut pas que ça brime la liberté. Parce qu'il y a pas, il connaît pas la valeur de ce que c'est la liberté. Il est né libre. Nous autres, là, les Québécois, les Canadiens, la liberté, c'est quelque chose d'acquis. C'est quelque chose qu'on n'a aucun respect pour ça, là. Parce qu'on l'a. T'sais, on n'a pas travaillé pour nous autres. T'sais, si on regarde des livres d'histoire, on comprend, là, qu'il y a des gens qui sont morts pour qu'on ait la liberté qu'on a là, t'sais. C'est comme un peu abstrait, d'une certaine façon, t'sais. Parce que nous autres, on a de la liberté, puis ça vient de finir, là. Puis, d'arriver, puis de présenter une pausse, il y a bien des gens qui, ils voient pas vraiment ce que ça leur empêche dans leur liberté. Un peu comme la petite grenouille qui voit, là, dans le fond de l'eau, que l'eau commence à chauffer un petit peu. Mais, gars, je suis juste bien. Ça change pas grand-chose, là, t'sais, pour l'instant. Il voit pas le problème, éventuellement, le gros problème que ça peut apporter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada